bonjour et c'est ami cabage ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur la question suivante peut-on devenir millionnaire ou peut-on gagner beaucoup d'argent avec un petit compte je vais vous lire la question de suite donc c'est une question qui m'a été posée par stéphane bonjour monsieur cabage voilà ça fait un moment que je vous suis que j'admire tout ce que vous nous donnez et je les applique au max pour mieux me forger seulement voilà vous dites souvent qu'il faut démarrer avec une grosse somme d'argent pour ou être assez bien financièrement parlant pour avoir un bon capital mais en gros ce que je voudrais savoir c'est si je commence avec une petite un petit capital une faible somme on peut pas gagner des millions plus tard voilà merci pour tout ce que vous faites et bonne continuation dans vos projets et bonne année 2016 c'est une excellente question je vous retrouve dans deux secondes à tout de suite donc bonjour donc la question c'est est ce qu'il est possible de devenir millionnaire en commençant avec un petit capital alors moi j'ai envie de vous dire premièrement c'est possible tout est possible c'est déjà arrivé dans le passé on a vu déjà des traders comme tom baldwin comme michael marcus qui ont commencé avec un petit capital et qui effectivement sont devenus millionnaires tom baldwin il a commencé avec 25 mille dollars il avait une femme enceinte il avait quitté un boulot bon dans lequel il n'était pas super payé il a commencé sur le pit de chicago et puis avec son petit capital avec bien évidemment ses problèmes personnels il a réussi à transformer ce petit capital en un million de dollars à la fin d'une année puis c'est devenu l'un des plus grands traders du pit de chicago michael marcus également bon il s'est ruiné à plusieurs reprises à un certain moment il a été recruté par commodities corp qui lui a confié 30 mille dollars et ces 30 mille dollars il les a transformé en 80 millions de dollars en l'espace de 10 ans quelque chose comme ça bref on voit que c'est déjà arrivé et qu'on est capable effectivement de faire des choses extraordinaires même avec peu de moyens et d'ailleurs je vais vous dire une chose on n'a pas besoin d'avoir des moyens extraordinaires pour effectivement devenir riche ou pour réussir dans la vie ou pour réussir certaines belles choses d'ailleurs qu'on a trop de moyens parfois effectivement ça nous pousse à la paresse maintenant moi encore une fois j'essaie c'est effectivement d'être réaliste est ce que vous avez déjà vu un footballeur devenir un grand footballeur en travaillant ou en opérant dans des petits clubs en n'investissant pas en lui en ne travaillant pas le process est ce qu'un footballeur est devenu un grand footballeur en six mois en un an encore une fois messi n'est pas devenu messi comme ça dur au lendemain ça lui doit demander des années et des années et des années de travail et pour ne pas faire de jaloux ronaldo non plus ils ont commencé très jeunes ils sont entraînés ils avaient envie de réussir et puis bien évidemment ils avaient des objectifs ils ont un entraînement poussé et ils répètent leur routine tous les jours et ils opèrent surtout dans des clubs de premier plan et je peux vous dire que ces clubs ne laissent rien au hasard ils ont des médecins ils ont des entraîneurs ils ont des coachs attitrés tout est fait pour qu'ils opèrent au meilleur niveau donc l'idée elle est là c'est si vous voulez réussir il faut s'en donner les moyens donc si vous vous dites ok je lui suffit d'avoir 1000 dollars encore une fois soyez réaliste si vous pensez qu'il suffit d'avoir un petit montant pour devenir très bon ok allez-y moi je vous dis allez-y chiche mais je pense qu'à un certain moment il faut investir en soi il faut effectivement épargner c'est comme le gars qui effectivement se dit je vais utiliser un capital de 1000 dollars ou 2000 euros mais qui n'a pas de bonne station trading qui n'a pas de bons outils qui n'opère pas de manière efficace qui n'a pas de bons courtiers qui a des courtages très élevés bref il n'a aucune chance et je dis bien aucune chance de réussir donc pour moi encore une fois la réussite ça demande de votre part beaucoup de moyens beaucoup d'investissements en temps en argent et bien évidemment sur soi même d'accord essayer en permanence de s'améliorer essayer en permanence de se hisser au meilleur niveau donc numéro 2 devenez riche avec un petit capital c'est possible ça s'est déjà fait mais comment et dans quelles conditions ça peut réussir moi je pense qu'effectivement ça peut réussir dans les marchés où la conjoncture est extrêmement favorable par exemple vous êtes face à en début de bulle en début de bulle technologique vous aviez des actions qui valaient un dollar et qui ont explosé qui ont atteint 50 100 dollars donc qui ont été multipliés par 100 donc quelqu'un qui a 1000 dollars qui investit sur la bonne action ça peut se transformer en 100 000 dollars voire même plus quand je dis fois 100 il y a des actions qui ont fait du fois 500 fois 600 donc vous imaginez donc effectivement j'ai 1000 dollars ça devient 100 000 dollars 500 000 dollars etc maintenant il faut être sur le bon marché au bon moment et puis bien évidemment croire dans son idée et on est bien d'accord que il y a beaucoup de chance parce que être au bon moment au bon endroit investir avoir le capital oui c'est faisable ça c'est déjà fait mais encore une fois effectivement ça demande voilà d'avoir de la chance tout le monde n'a pas de chance alors vous allez me dire est ce que vous croyez dans la chance oui j'y crois c'est à dire que je pense qu'effectivement il y a des personnes qui sont les chanceuses et d'autres qui ne le sont pas maintenant effectivement il n'y a pas de fatalité il y a deux choses pour moi qui sont différentes la chance la fatalité les gens qui sont fatalistes sont les gens qui diront qui vous diront je ne pourrai pas réussir parce que mon papa n'est pas riche parce que je n'ai pas les moyens parce que je suis pas intelligent parce que ceci parce que cela donc ce sont les personnes effectivement qui ne feront jamais rien pour réussir effectivement et qui et on peut avoir des personnes fatalistes qui ont de la chance donc des personnes qui disent je suis nul je suis ceci je suis cela et qui gagne au loto tant mieux pour elle je suis très content pour elle mais si effectivement vous n'êtes pas chanceux donc si effectivement vous n'avez ni parents riches vous n'avez pas une intelligence extraordinaire vous n'avez pas fait de très grandes études est-ce que vous pourrez réussir oui ça existe également donc il faut par contre effectivement être hyper motivé et tout faire pour réaliser ses objectifs donc être au bon moment au bon endroit et bien évidemment la chance ça se provoque la chance ça se crée créer des opportunités donc ça c'est effectivement pour le numéro 2 numéro 3 je dirais que ça ne suffit pas je connais beaucoup de personnes incompétentes qui ont gagné lorsque le marché explosé à la hausse et ensuite qui ont tout reperdu par la suite pourquoi parce que psychologiquement elle n'était pas prête parce que psychologiquement elles elles étaient euphoriques elles ont eu une confiance démesurée en elle c'est à dire que lorsqu'elles ont commencé à gagner elles se sont dit je sais c'est grâce à moi non c'est grâce au marché tu as eu de la chance d'être sur le bon marché il y a un adage boursier américain qui dit gagner dans un marché haussier ce n'est pas de l'intelligence ce n'est pas de la compétence c'est de la chance même une personne stupide peut gagner dans un marché haussier par contre c'est beaucoup plus difficile de gagner dans un marché beaucoup plus compliqué je pense que justement l'objectif votre objectif en tant que trader ça va être de développer les compétences nécessaires et de solides compétences justement pour faire face à ces marchés compliqués parce que si vous êtes capables de vous relever après les marchés compliqués ce sera encore plus facile dans les marchés faciles euphorique où c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent donc numéro 4 pour résumer pour moi le trading c'est avant tout un métier sérieux vous pouvez commencer avec 1000 dollars mais encore une fois n'est ne placez pas de faux espoirs dans ces 1000 dollars dites vous que le plus important c'est de développer les compétences c'est de travailler sur la durée et puis de travailler le process est-ce que et je reviens encore une fois sur le sport est-ce qu'un joueur de tennis au bout de six mois il va dire ça y est je suis prêt à affronter Federer ou Nadal si un joueur de tennis vient vous voir et vous dit ok bonjour dans six mois je serai numéro un au niveau mondial du tennis qu'est ce que vous allez faire vous allez lui rire au nez donc en trading dites vous que c'est comme un sport de haut niveau vous allez affronter les meilleurs de la planète les plus brillants génies de la planète les meilleurs physiciens les meilleurs mathématiciens et croyez moi ils ne sont pas là pour vous faire des cadeaux donc soit effectivement vous le comprenez et vous vous dites ok je suis face à des gens qui sont très bons avec des gens qui sont très bons je vais arriver avec mes petits 1000 dollars et je vais dire ok coucou je vais être meilleur que toi avec 1000 dollars alors que lui il a une armée d'analystes il a une armée de chercheurs il est bon il est hyper intelligent il a des commissions très faibles il est capable de prendre une position alors que vous vous êtes à peine en train de de cligner de l'oeil donc ils ont une rapidité une capacité d'exécution que un particulier n'a pas donc à partir de là pour véritablement pouvoir vous confronter à eux vous vous devez d'être bon et si vous n'êtes pas bon oublier le trading donc pour résumer si votre objectif c'est de gagner de l'argent avec 1000 dollars et vous dites je veux gagner 1000 dollars avec 1000 dollars je vais devenir millionnaire il y a un problème dès le départ c'est quoi c'est qu'effectivement vous êtes focalisé sur l'argent moi pour moi je pense que le plus important et je pense encore une fois parce que voilà il n'y a pas de certitude mais moi ma conviction c'est que les 1000 dollars c'est avant tout pour développer des compétences solides et pour devenir bon bien évidemment vous pourrez devenir excellent mais bien évidemment c'est tout à fait possible de le faire avec un petit capital mais ne vous focalisez pas sur sur l'argent sur le gain focalisez vous sur le process parce que le reste ça se fera naturellement quand Federer joue il ne joue pas pour gagner de l'argent il joue pour être le meilleur de la planète quand Djokovic joue il ne joue pas pour de l'argent il joue pour devenir le meilleur de la planète maintenant est ce qu'il gagne de l'argent énormément d'argent mais est ce que lorsqu'il joue un match il pense à l'argent non il pense à son match il pense à être le meilleur il pense à gagner son adversaire et le fait de gagner son adversaire ben ça lui rapporte beaucoup d'argent tant mieux pour lui mais vous voyez le raisonnement et c'est ce raisonnement que vous vous devez d'acquérir un raisonnement de pro pas un raisonnement d'amateur j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la liker je vous dis à très bientôt Musique